Bonjour à tous et évidemment bonjour Gérard Junio, je suis extrêmement heureux et flatté de me retrouver aujourd'hui à la même table que Gérard Junio. Gérard, c'est grâce à vos films, c'est grâce à vous que j'ai eu envie de faire du cinéma. Alors vous allez me dire mais tu ne fais pas de cinéma, c'est vrai. Mais c'est à cause, c'est donc à cause de vos films que j'ai accumulé la frustration de ne pas faire de cinéma. Du coup Gérard j'ai envie de dire c'est vraiment de votre faute. Alors c'est pas grave, alors il faut savoir une chose, on n'en parle pas beaucoup mais pour nous chroniqueurs de On va tout s'y passer, cette émission c'est souvent l'occasion de tisser des liens très forts avec les invités hors antenne. On va dans l'horloge avant l'émission, ça papote, très souvent ils nous invitent au restaurant après l'émission. En plus c'est un très bon restaurant autour de la maison de la radio, autant dire qu'en général on se tape de sacrées cloches. Alors je ne dis pas ça pour Gérard Junio parce qu'évidemment on se connaît un peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi Gérard. Non ? Ce n'est pas grave. J'ai vu des émissions où il présentait des trucs de musique et il était fou furieux. En l'occurrence je ne pensais pas à ça. Je vais resituer. Moi j'ai grandi à la campagne en Normandie mais un jour pour mon anniversaire j'avais 10 ans, ma mamie et ma mère, elles m'avaient emmené passer un week-end à Paris. Ça ne vous dit rien toujours Gérard ? C'était en 1987 parce qu'avec ma mère et ma mamie, donc un jour comme ça on se promène sur les Champs-Elysées et là un moment, qui je croise ? Gérard Junio ! Allez ! Alors je crois Gérard Junio. Ça ne vous dit toujours rien ? Ça ne vous dit toujours rien ? J'avais un jean. Maintenant que vous me dites... Eh ben voilà, j'avais un jean, c'était moi. Et c'est bon ? Il faut savoir que c'était la première fois de ma vie que je croisais quelqu'un de connu, donc j'étais en trans, sur les Champs-Elysées, Gérard Junio, allez ! Gérard Junio, Gérard Junio, Gérard Junio, j'étais très content. Pour moi c'était énorme de croiser Gérard Junio, comme j'imagine ça l'aurait été pour n'importe qui ici. Alors sauf pour vous Gérard évidemment. Parce que j'imagine quand tous les matins vous vous levez, vous vous regardez dans la glace, vous êtes pas là, Eh putain, Gérard Junio ! Le bourgain il est toqué. On se dirait qu'il est toqué. Alors ce qui était complètement fou pour moi dans le fait de vous croiser, c'est que je pense qu'en fait j'avais envie qu'on devienne pote, Gérard, j'avais envie d'attirer votre attention, mais c'est vrai que j'avais que 10 ans, et donc assez peu de chance de devenir votre pote comme ça, juste en vous croisant sur les Champs-Elysées. En fait ce qu'il aurait fallu, je m'étais dit, ce qu'il aurait fallu, je lui dis genre c'est que vous commenciez à traverser la rue comme ça, et là il y a un bus qui arrive, mais vous l'aurez pas vu, mais moi oui. Et là comme ça je serais arrivé, j'aurais fait, attention Gérard Junio ! Et je vous aurais sauvé la vie. Et là vous m'auriez dit, merci, mais je vous aurais dit, mais de rien Gérard Junio ! Et vous m'auriez dit, mais t'es excellent comme petit gars, et je vous aurais dit, mais c'est clair ! Voilà, autant dire qu'on serait devenu pote, vraiment pote, encore aujourd'hui je pense qu'on serait amis, on se dépeannerait dans les moments difficiles, je serais en galère de thune par exemple, j'aurais besoin de 1000 euros, mais vous me les donneriez. Et vous auriez quand même certainement commencé à me faire faire du cinéma, il y a bien longtemps. Fred du cinéma ensemble, aujourd'hui c'est pas vous qui auriez été invité, c'est nous deux. Et Joséphine et Walter, c'est pas sur vous, c'est sur nous qu'ils auraient fait une chronique. Fred Lopez, il poserait des questions à nous deux. Imagine Fred, qu'on viendrait de faire un film ensemble avec Gérard Junio. Yes ! Alors vas-y par exemple, demande-moi ce qu'il y a eu de marquant, Fred, demande-moi ce qu'il y aura eu de marquant dans le fait de tourner ensemble pendant deux mois. Demande-moi ça. Alors Thomas VDB, qu'est-ce qu'il y a eu de marquant pendant ces deux mois avec Gérard Junio ? Je sais pas, Gérard tu veux répondre ? Non, je vais te faire, je vais te faire, non, je vais te faire. Tu sais, Gérard, Gérard c'est un pote, donc pour moi étant donné avec lui, c'est un peu la famille. Je pense que tout le monde sait, c'est le parrain de ma fille. Je crois que le souvenir le plus marquant que moi que j'ai du tournage, c'est ce soir où Gérard, après une fête, complètement bourré, court à poil après les chèvres. Voilà, donc ça, vraiment c'est ce qui m'a marqué. Vous voyez, Gérard, je suis hyper mûr pour la promo. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, Gérard, maintenant qu'on est potes, c'est moi qui vous invite à manger après l'émission et je peux vous dire que je vous emmène dans un hyper méga bon resto. Par contre, je vous dis, je suis un peu en galère de thune, vous n'auriez pas 1 000 euros. Bravo, Thomas VDB. Bravo, Thomas VDB.